Bon Destiny, on va parler de Destiny, il va divorcer, j'avais dit que j'allais en parler, donc si jamais tu connais pas Destiny, c'est un streamer américain qui a comme une grosse audience et qui embrase le wokisme, ok, donc il représente le wok, ok, wok culture, et il n'a pas peur d'aller en débat avec les gens de la pile rouge, les redpils, le mouvement redpils, deux philosophies forcément qui s'entrechoquent, qui sont complètement à l'opposé, j'arrive même pas à croire jusqu'à aujourd'hui, quand je vois en fait le fait qu'on appelle le redpil un mouvement, je trouve ça ouf parce que avant, tous les hommes ont toujours été redpils en fait, c'était juste des hommes, ils savaient comment se comporter en tant qu'homme en fait, je veux dire avant même que j'entende parler de tout ce qui est redpils, quand j'ai écouté, j'ai dit bah c'est juste du bon sens en fait, c'est ce qu'est être un homme quoi, enfin voilà, maintenant aujourd'hui là, tellement les gars ils sont perdus en fait, tellement la société elle avait lavé le cerveau jusqu'à un point où les gars ils agissent comme des meufs, ils savent plus pourquoi, bah du coup les meufs elles sont plus attirées, mais qu'est-ce qui se passe, et je suis content d'être né quand je suis né, parce que franchement, bref, en tout cas, il est connu pour ça, et de ne pas avoir peur de faire des débats avec les gars de la redpil, donc voilà, bon pour lui il dit que c'est n'importe quoi, enfin il y a certaines choses, il est d'accord quand même, mais il y a d'autres choses, il n'est pas forcément d'accord, donc lui, pour lui, rock culture, ça déchire, il est parti en mode, il a épousé sa femme, ils étaient en open relationship, open, une relation ouverte, ok, des deux côtés, ça veut dire que lui pouvait aller voir ailleurs, et elle pouvait aller voir ailleurs, et il disait que ça déchirait, et que voilà, ça déchire quoi, bon, voilà, et que pour lui il ne voyait pas le problème quoi, donc les gars des redpil essaient de lui expliquer, il dit non, 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 les gars, n'importe quoi, non. Alors je ne fais pas cette vidéo pour me réjouir de dire, ah tu vois, on t'avait dit ou pas, non, c'est pas ça, je ne me réjouis pas du divorce de quiconque, c'est pas un moment facile à traverser, je pense que c'est intéressant d'analyser un petit peu pourquoi selon moi, en tout cas, ça n'a pas fonctionné, et prendre leçon, tout simplement, car il est plus sage d'apprendre des erreurs des autres, que toi-même te faire défoncer et d'en tirer une leçon, donc voilà pourquoi pour moi, ça n'a pas fonctionné, même si sous le papier, tu connais les gars du walk, ils sont toujours dans le truc, les choses devraient être de cette manière, les choses, il y a une réalité, ok, il y a une réalité, il y a de la biologie, il y a une différence homme-femme, il faut arrêter de vouloir faire les choses, vous commencez à faire des tests sur votre propre vie, voilà, donc premièrement, je pense qu'une femme, elle a besoin de se sentir en sécurité auprès d'un homme, ok, auprès de son homme, et une des manières de la faire se sentir en sécurité, c'est de savoir mettre des limites, parce que quand il sait mettre des limites, elle va se sentir en sécurité, quand tu la laisses faire tout ce que tu veux, et il n'y a pas de limites, elle va dire, en fait, il s'en fiche de moi, en fait, et une meuf qui pense que son gars s'en fiche d'elle, elle va commencer à faire tout et n'importe quoi, ou elle va voir jusqu'où elle peut aller jusqu'à temps que tu mettes une limite, c'est pour ça que tu arrives à voir des gars qui arrivent à un moment donné, ils arrivent même à se faire gifler par leur meuf, c'est monter progressivement, en fait, elle est en train de voir jusqu'où tu vas à un moment donné mettre des limites, et ça, même si elles disent tout le contraire sur les réseaux, une femme qui t'aime réellement, va apprécier que tu mettes des limites, tu as sûrement déjà dû entendre des femmes dire, non, moi, je ne vais pas en soirée twerker avec des amigas, parce que je suis en relation et je respecte mon gars, non, je n'ai pas envie de m'habiller comme ça dans la rue quand je suis tout seul, quand je ne suis pas avec mon gars, parce que je respecte mon gars, parce que voilà, il y a des limites, et une femme qui t'aime, elle va être contente qu'il y ait des limites, j'ai même vu des fois des femmes qui flexent parce que son gars a la limite, elle dit, ah non, moi, mon gars, je ne peux pas faire ça, ah ouais, toi, tu, ah, non, moi, non, j'ai déjà même vu ça, seules les femmes qui ne t'aiment pas et qui sont là juste pour profiter de toi pour différentes raisons, ça peut être financièrement, pour ton temps, ton attention, je n'en sais rien, mais elle n'est pas là parce qu'elle t'aime, ben là, ces femmes-là, elles, oui, elles vont te dire que tu es insécure, que tu essaies de la contrôler, que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'agis pas comme un homme, tous les mots buzz, tu es misogyne, voilà, tous les mots buzz pour pouvoir, manipulation de base, et les gars, ils tombent tous dedans, surtout le truc, non, tu n'agis pas comme un vrai homme, un vrai homme, il n'a pas de problème à ça, un vrai homme, il n'a pas de problème à laisser sa meuf aller twerker, un vrai homme n'a pas de problème à laisser sa meuf sortir moitié nue dans la rue, si tu as vraiment confiance en toi, un vrai homme n'a pas de problème que, genre, j'ai plein d'amis gars et qu'on sorte dans la soirée ensemble, et qu'on aille au cinéma ensemble, et qu'on passe des, et qu'on fait des tête-à-tête, des conversations, on parle longtemps ensemble, et on rigole, ah 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 ah, un vrai homme n'a pas de problème à ça, c'est là où Adam, il est tombé dans le piège, un vrai homme n'a pas de problème à ce que je couche avec d'autres gars, c'est un vrai homme, tu as confiance en toi ? D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, euh, Destiny, ah moi j'ai confiance et tout, j'ai confiance, manipulation de base, confiance de quoi ? Tu ne vas pas mettre ta mauf sur un terrain glissant, ça n'a aucun sens, la meuf elle est hyper gamme, à partir du moment où tu la laisses coucher avec d'autres gars, elle va forcément créer des liens, et à un moment donné, elle va créer des liens avec un gars qui a des qualités, que toi tu n'as pas, qui se sent mieux avec lui, c'est juste logique, c'est le principe de quand tu es célibataire, que tu cherches un gars, tu fréquentes plusieurs gars, jusqu'à tomber sur un gars, ah lui j'aime trop, et boum, tu te liens avec lui, mais si tu es toujours en couple, et tu continues à agir comme une célibataire, mais c'est sûr qu'à un moment donné, elle va trouver quelqu'un qui est mieux, ou en tout cas quelqu'un qui à ses yeux est mieux, elle couche toujours avec les mêmes gars, les meufs créent des liens, les femmes c'est des êtres émotionnels, si elle voit le même gars constamment, elle couche constamment avec lui, elle s'attache au gars, c'est du truc basique en fait, et en plus de ça je rajouterais, si jamais elle couche avec d'autres, elle ne te respecte pas, c'est une évidence, comment une meuf peut coucher avec d'autres gars et respecter son gars, explique-moi, donc un gars qui est sécure, un vrai homme, un gars qui a confiance en lui, il sait mettre des limites, il sait protéger sa famille, que leur début de famille, enfin leur couple, il sait protéger, parce qu'il sait que la femme est des pères gammes, parce qu'il sait que s'il laisse sa femme coucher avec d'autres gars, à un moment donné, elle va se barrer, c'est logique, tu crées des liens avec d'autres gars, c'est juste la nature humaine, tu ne peux pas l'empêcher, même si elle se dit non, ça ira, tu ne peux pas, les émotions sont plus fortes que la tête, mais maintenant ils ont renversé le truc, non, un gars qui est sécure, qui a confiance en lui, un vrai homme, il laisse sa femme faire tout ce qu'elle veut, là c'est bon ça, tu ne vas pas me contrôler, surtout que le peu de foie, parce que souvent elle venait aussi avec lui, des fois elle rentrait un petit peu dans les débats, et tu voyais que des fois elle était dans les cordes, quand les gars ils argumentaient en face, tu voyais qu'elle avait une énergie masculine, c'est sûr que ce n'est pas l'idée de base de Destiny, même si attention ce n'est pas un bouffon Destiny, il argumente très bien, il est très smart, mais c'est juste que voilà, c'est un gars genre le woke culture, libéral, il s'est fait carotte, en plus la meuf c'est une meuf de Suisse, de Swéden, c'est quoi Swéden, je crois que c'est Suisse, si je traduis bien, tu me diras en commentaire, non je ne crois pas que c'est ça Suisse, Swéden, peut-être que c'est ça, j'oublie, en tout cas elle vient d'un pays d'Europe, là pas loin de chez nous, et c'est un pays super libéral, donc lui il est venu, il a marié cette meuf là, il lui a donné la green card pour en plus, pour la marier pour un Opel Relationship, mais elle s'est dit mais c'est la rouille vers l'or, tu te rends compte, je peux avoir les papiers normales, green card, et en plus je peux coucher avec d'autres gars, ça veut dire que je n'ai même pas besoin de l'aimer, je n'ai même pas besoin d'être loyal, donc elle n'a même pas besoin de, une femme qui t'aime ne peut pas les voir ailleurs, je te le dis clairement, une femme qui t'aime, vraiment qu'elle t'aime, elle ne voit que toi frère, elle est déjà focus sur comment je peux faire pour que mon gars, il me kiffe plus, ou comment je peux mettre bien mon gars, elle ne voit même pas les autres gars, donc du coup il a fait une réaction récemment par rapport aux rumeurs de son divorce, donc il a dit, Donc je suis en train de parler à mon thérapeute, donc il prend un thérapeute pour pouvoir en discuter, il a dit qu'il n'a pas trop envie d'en parler trop, il n'a pas trop envie d'en parler, et il ne va pas non plus mal parler de Mélanie, donc c'est son ex, ou de son nouveau boyfriend, son nouveau copain, donc elle va faire ses trucs de son côté, et je vais faire les miens de mon côté, mais peut-être qu'un jour on reviendra ensemble, mais pour l'instant on s'est bloqués l'un et l'autre, et bien Destiny je peux t'assurer qu'elle ne va pas revenir, je suis désolé, je ne veux pas être, de toute façon tu ne regarderas pas la vidéo, c'est en français, mais c'est clair que non, elle ne va pas revenir, une fois que la meuf elle a tiré un trait sur toi, surtout dans le contexte que c'est, je ne dis pas que ce n'est pas possible de récupérer son ex, mais là dans le contexte où, comment tu veux qu'elle revienne ? Tu as fait une erreur, c'est une évidence, mais bon après, il n'en est toujours pas convaincu, parce qu'à un moment donné il y a un gars qui a dit, pourquoi tu penses que cela a foiré ? On n'a pas encore d'études là-dessus, pour pouvoir dire d'où ça vient. Bientôt les gars, il va falloir une étude, pour confirmer que pisser c'est bon, il y a des choses basiques, arrêtez de rentrer dans les trucs, ça c'est le truc de, les choses devraient être, tu veux tout changer en fait, depuis la nuit des temps on fonctionne d'une manière, ça a toujours bien fonctionné, alors c'est peut-être pas parfait, c'est normal, mais là, dans la direction dont vous partez les gars, ou en culture là, ça m'a l'air d'être plus compliqué, même si on n'a pas encore assez de recul, les gars, des fois il y a du bon sens quoi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui le bon sens, c'est, non non, tout devrait être, les choses devraient être comme si, les hommes devraient plutôt réussir comme des femmes maintenant, c'est mieux, oui bah en fait c'est mieux en fait quand j'y réfléchis, ça a toujours bien fonctionné en fait, pourquoi tu veux changer ? Ok, fais ce que tu veux, on va voir, en tout cas déjà ça commence mal des gars, donc moi ma question c'est, est-ce qu'elle est toujours en open relationship, en open relation ouverte, avec son nouveau gars ? Ah, c'est ça la bonne question, est-ce qu'elle est toujours, est-ce que Destinie aujourd'hui, t'as toujours accès, à l'intimité avec elle ? Non, apparemment vous êtes bloqués, donc je pense que t'as plus accès, tu vois, tu vois les retombées, elle quand elle était avec toi, il n'y avait pas de problème, tout le monde pouvait coucher avec elle, toi maintenant, elle n'est plus avec toi, elle est avec son nouveau gars, mais par contre, toi tu peux plus toi. Mais il y a des choses, c'est qu'il y a pas d'exploit sex avec d'autres personnes qui fallent apart down the line, if one of you guys find yourself in an entanglement, so to speak, with somebody who you might find a deeper connection with than the other person, like if that causes the relationship to fall apart. Donc Destiny en train de se manger l'analogie du docteur Hack, comment il s'appelle lui ? Hack, Psy-Hack, Psy-Hack, un truc comme ça, bref, c'est un docteur qui analyse super bien les relations hommes-femmes, vraiment encore plus poussé, il dit, j'aime bien, j'aime bien. Et il avait fait l'analogie que les femmes, et les hommes ont beaucoup de mal avec ça, et c'est compréhensible parce qu'on est complètement différents, donc on ne comprend pas, mais pourquoi ? Les femmes en fait, voient les relations comme un job. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accumulation de points. Des fois les gars disent, attends la meuf elle s'est barrée, j'ai fait ça pour elle, j'ai fait ci pour elle, j'ai fait ça pour elle, je l'ai aidé à ça, j'ai fait ci, la meuf elle s'est barrée après. Il y a même des gars, il a payé des études à sa meuf, une fois que la meuf elle a fait des études, elle s'est barrée parce qu'elle s'est dit, mais t'es trop bas, j'ai déjà un certain niveau, maintenant je ne peux plus rester avec un gars comme ça. C'est où tu fais d'autres études où tu vas plus haut que moi, ou tu... Il s'est fait avoir l'hypergame, tout ça... L'hypergame on dit ? Je ne sais même plus. Je ne sais plus, t'as compris en tout cas. J'ai toujours mélangé entre anglais et français. Genre le mec, ah putain, j'ai... I'm confused. En plus ça m'énervait quand le gars me disait ça avant. Mais toi je comprends. Donc pour revenir à l'analogie, c'est qu'en fait la femme, non, elle voit la relation comme un job. Donc si jamais elle peut avoir un meilleur job, elle va envoyer un... un courrier à son employeur actuel pour lui dire écoute, j'ai une meilleure proposition. Franchement ça va être lourd. Merci pour tout ce que t'as fait. Mais là j'ai meilleure opportunité. J'espère que tu seras contente pour moi. Et je vais la saisir quoi. Voilà. Alors que nous on est différents. Nous quand même, si une femme, elle a été loyale, elle t'a aidé à faire pas mal de choses, il y a quand même... On a un certain code de l'honneur un peu. Ça ne va pas dire que tous les hommes, mais d'une manière générale, même entre hommes, notre parole, c'est important. On a quand même un certain honneur. On veut mourir, mais dignement, tu vois. Donc du coup, un gars, si une femme, elle lui apportait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup tout au long de sa vie, il ne va pas partir parce qu'il a la meilleure offre. OK ? Au pire des cas, il mettra un coup à la meilleure offre. Évidemment. Personne n'est parfait. Mais il ne va pas lâcher sa femme si jamais vraiment il lui apportait de la valeur tout au long de son ascension. D'où pourquoi les filles, conseillent au passage pour les peuples qui regardent cette vidéo, d'où pourquoi gérer un gars qui en veut venir. Comme ça, il va se souvenir et va se dire bon là, j'avoue quand même... Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se barrer. Déjà, c'est rare parce que c'est 80% des divorces initiés par les femmes. Mais imaginons dans le peu des divorces qui sont demandés par les hommes. Statistiquement, tu devrais quand même bien t'en sortir. Donc pour moi, c'était une erreur de la marier d'une part à cause de la green card. Tu maries une femme qui n'a pas ses papiers, tu la ramènes dans ton pays. Donc déjà, ça, c'est un gros risque. Même les passeports bro, ils ne ramènent pas leur meuf dans le pays. Ils vivent dans le pays de la meuf. Donc ça, c'est déjà un gros risque. En plus, c'est une femme, elle est libérale. Donc, woke culture. Donc, à aucun moment, on ne marie une femme qui n'est pas traditionnelle. Ça n'a pas de sens de marier une femme. De toute façon, c'est un institut traditionnel le mariage. Ça n'a aucun... Rien ne va, les gars. Tu ne peux pas marier une meuf qui est dans le woke culture et penser que ça va se passer bien. Open relationship, machin, mais enfin, elle voulait les papiers, point barre. Enfin, je ne sais pas, mais voilà, je ne veux pas. Mais bon, ça me paraît un peu... En tout cas, tu vraiment, tu as tout enchaîné pour que ça se passe mal. Tu te dis, s'il y a un moyen de mettre tous les facteurs de risque à la suite, je les mette. Donc, elle est libérale. Elle veut une relation open pour toi et pour elle. Elle n'a pas de papier. Donc, tu lui offres le green card, le sésame. Et évidemment, la plus grosse erreur, c'est d'avoir voulu ou accepter une relation ouverte de son côté et du tien parce que les gars, ils disent, ouais, non, mais moi, je suis juste... OK, moi, je vais être open de mon côté parce que moi, je pense que c'est mieux qu'elle soit... À la limite, si vous voulez faire un truc de open relationship, fermé du côté de la femme et ouvert du côté de l'homme. Ah non, tu n'es pas d'accord ? Mais voilà le truc. Ou sinon, c'est pas juste. N'importe quoi. Pourquoi il ne peut pas aller ? OK. Voilà pourquoi. Parce que dans... C'est exactement ce que lui a dû se dire, Destiny. Ouais, il faut que je sois juste et tout. On est juste. Elle, elle peut aller. Mais bon, si, comme ça, on est bon. Déjà, en général, je ne suis pas sûr que lui, vraiment, il n'y a aucun homme qui... Les hommes sont territoriales. Il n'y a aucun homme qui veut que sa meuf couche avec d'autres gars. Mais bon. OK. Ce qui se passe, c'est que quand tu dis ouais, j'essaie d'être juste, etc. Ce n'est pas vrai. La femme, elle a beaucoup plus d'accès au sexe qu'un homme. Qui que tu sois, tu peux être Drake, son ex, la Mélanie, elle a beaucoup plus accès au sexe que Drake. Donc, Destiny, même s'il a du statut, même s'il a de l'argent, même s'il a... Même s'il a tout ce que tu veux, il est riche, il n'aura jamais autant accès au sexe facilement, autant et facilement au sexe qu'une femme. Même à cinq. Donc, quand tu fais ça, de base, ce n'est pas faire. De base, ce n'est pas juste. Si elle veut, elle couche avec dix gars, vingt gars par jour. En aucun cas, un gars, il peut faire ça. Donc, voilà pourquoi de base, déjà, ce n'est même pas juste. Parce que la nature humaine, elle fait comme ça. Les femmes contrôlent l'accès au sexe, les hommes contrôlent l'accès à la relation. Donc, lui, il lui a donné la relation et il la laisse contrôler l'accès au sexe avec n'importe qui, tous les gars. Bien sûr que ça ne fonctionne pas. Donc, la Destiny, il l'a pris de Sweden, je crois que c'est Suisse. Il l'a pris de tout son pays. Il l'a ramené. Green Card. Il l'a mis bien. Il l'a aidé à monter sa plateforme. Il l'a défendu sur tous les plateaux en disant « Ouais, non, c'est normal et tout. Non, ça déchire qu'elle puisse aller voir ailleurs et tout. » Il l'a permis. Elle a monté sa plateforme. Elle est connue maintenant. Tu imagines ? La normale. Elle stream, elle a tout. Ok ? Et comment elle l'a remerciée ? Merci Destiny. Allez, ciao. Donc maintenant, une meuf, elle a fini avec toi. Elle s'en balayera. Elle pense qu'à elle. C'est normal. Après, c'est normal. Je ne sais pas. Tout le monde est pareil aussi. Les hommes aussi. Mais les femmes, quand même, en une certaine manière, en une certaine particularité, ont vraiment pensé à leur bonheur avant tout. Même dans leur discours. Elle disait « Hey, girl, pense à toi d'avant tout. » Ok ? Elles sont même capables de dire « Non, ne s'édele pas. Ça veut dire ne te mets pas avec un gars plus bas de ce que tu vaux. » Ok ? D'abord, toujours la femme, d'abord elle. Mais c'est normal. Parce qu'on va les protéger. Elle doit faire attention. C'est tout à fait normal. Un gars va plus se dire « Fais ce qu'il y a de mieux à faire. » On ne te dit pas « Fais ce qu'il y a de mieux à faire pour toi. » Jamais on dit ça. Parce que nous, on est des protecteurs. Bref. En tout cas, il a fait tout ça pour elle. Elle a son balayera. Donc là, il va se faire lâcher son internet. On t'avait dit « Alors, tu vois, tu voulais faire le marin, tu la défends. » Elle s'en balayera. Elle a même bloqué. Si tu veux investir quelque chose dans quelqu'un, investis en tout. Bon, après, c'est ce qu'il a fait. Mais ça, c'est un conseil au passage. Parce qu'en même temps qu'il l'a aidé, lui, il est déjà successful. Donc bon, à la limite, ce n'est pas trop grave. Mais voilà. Donc maintenant, elle va vivre sa vie tranquillement. Voilà. Avec un autre gars. Maintenant, elle a sa propre plateforme. Elle gagne son argent. Elle est connue. Voilà. Tranquille. Bienvenue. Bienvenue dans le... Toi, la pile rouge, je pense que tu vas être tenté. Ou peut-être que par rapport à ton orgueil et tout. Mais je pense que tu vas prêter l'oreille un peu plus. Redpill, non. Il va changer. Je pense qu'il va changer un petit peu. Va dire, Redpill, non, il y a beaucoup de choses qui ont du sens quand même, je pense. Oui, oui, je pense quand même que là. C'est quand même. Les gars sont fous. Pourquoi tu vous attendais de nous faire gifler pour voir la vérité ? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Dis-moi ce que tu en penses. Tu es obligé d'être d'accord avec moi. Tu peux dire, non, moi, je pense que l'open relationship, ça dépend. Comment c'est fait, tout ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada